Bonjour, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 6 du TD1 de chimique qui s'appelle décomposition du pentachlorure de phosphore. Donc on nous explique qu'on introduit dans un récipient fermé et indéformable de volume constant 0,5 mol de PCl5 gazeux qui va se décomposer pour former au cours du temps du PCl3 et du Cl2 gazeux. D'accord ? Donc on en introduit N0 à l'état initial, N0 qui vaut 0,5 mol et on nous demande au cours du temps de voir ce que ça va devenir, donc on va voir ça au fil des questions. La transformation est des constantes thermodynamiques K égale 8, donc la transformation ne va être ni totale ni très peu avancée mais elle est en faveur des produits. La transformation est monotherme, c'est-à-dire que la température à l'état d'équilibre est égale à la température initiale T0 et on cherche la valeur à l'équilibre du coefficient de dissolution alpha. Donc on nous demande d'exprimer puis de calculer la pression initiale PI, donc on a la loi des gaz parfaits qui peut s'appliquer ici. Donc PI, c'est égal à NIRT sur V et c'est donc ici égal à N0 RT sur V car PCl5 est le seul gaz dans l'état initial. Donc ici, on va pouvoir faire l'application numérique. Il faut simplement être vigilant aux unités. N est en mol, T est en Kelvin, le volume, attention, absolument en mètre cube, et R, je vous rappelle que c'est la constante des gaz parfaits, qu'on peut prendre égal à 8,31 Joule, Kelvin moins 1, mol moins 1. Donc on fait l'application numérique et on va trouver que PI est égal donc je le fais en même temps que vous, 0,5 fois 8,31 fois la température qui est donnée égale à 455 Kelvin et on divise par le volume qui est égal à 2,05 litres. Attention, on met bien en mètre cube et on trouve en bar 9,2 bar. Avec les 0,5 mol, on peut prendre un seul chiffre significatif donc 9 bar. Voilà. On vous demande dans la question numéro 2 d'exprimer les pressions parcelles à l'équilibre de chaque constituant en fonction de l'avancement et de PI. Donc on va faire un tableau d'avancement. Voilà. Donc on a au départ N0. On avait 0 en PCL3, 0 en CL2. Donc à l'équilibre, on a N0 moins 1 unité d'avancement. On a 1 unité d'avancement pour PCL3. On a 1 unité d'avancement pour CL2. Et donc on a alors P de PCL5 à l'équilibre d'après la loi des gaz parfaits qui est égale à N0 moins XIEC fois RT sur V. On va réécrire un petit peu tout ça. C'est donc égal à N0 RT sur V moins XIEC RT sur V. Or la pression initiale comme on l'a vu dans la première question, c'est égal à NI RT sur V, c'est égal à N0 RT sur V. Donc on peut déduire de ça que le quotient RT sur V est égal à PI sur N0. Et tout ça nous permet de remonter à l'écriture de P de PCL5 qui est égal à N0 RT sur V, c'est rien d'autre que P0, que PI, pardon, moins XIEC. RT sur V, c'est PI sur N0. Donc on a déduit que la pression en PCL5 à l'équilibre, c'est égal à PI facteur de 1 moins XIEC sur N0. Donc voilà pour le PCL5. On nous demande également la pression partielle en PCL3 et en CL2. Donc on a la pression partielle en PCL3 à l'équilibre qui est égale à la pression partielle en CL2 à l'équilibre puisque leur avancement est le même. C'est égal à XIEC RT sur V et donc en vertu de ce que vaut RT sur V comme on l'a vu en marron juste au-dessus, ça nous donne XIEC PI sur N0. D'accord ? Alors on peut essayer de réexprimer ces pressions en fonction de alpha. Or, on a posé alpha. Dans l'énoncé, on nous dit que c'est le N de PCL5 consommé. On a consommé XIEC de PCL5 sur le N de PCL5 initial qui était N0. De ça, on peut réécrire les deux pressions partielles, les trois pressions partielles. La pression en PCL5 à l'équilibre c'est égale à PI facteur de 1 moins alpha et la pression en PCL3 en PCL2 pardon, en PCL3 à l'équilibre est égale à la pression en CL2 à l'équilibre est égale à alpha PI pardon. Donc voilà ce qui nous était demandé à cette question. On nous demande d'en déduire la valeur numérique de alpha avec plus de XIEC. Donc on utilise la loi d'action des masses ou la relation de Gülberg Vage qui nous dit que QREC est égale à K ou K est égale à 8. Or QREC c'est égal au produit des activités à l'équilibre. Donc c'est l'activité de PCL3 à l'équilibre fois l'activité de CL2 à l'équilibre divisé par l'activité de PCL5 à l'équilibre. Ça c'est pareil que les pressions partielles à l'équilibre. Et un petit peu standard qui vient se rajouter ici et on peut rajouter par ce qu'on a trouvé remplacé par ce qu'on a trouvé avant. Donc ici on se retrouve alpha carré PI carré divisé par alpha PI P0 est égale à K et donc cette équation va nous permettre de trouver tout simplement alpha à l'équilibre ici. Donc on en déduit l'équation alpha avec carré PI carré égale K alpha avec PI P0 tout simplement si je n'ai pas fait d'erreur on avait bien PI A moins alpha pardon ici c'était PI A moins alpha il y avait une petite erreur ça me paraissait un petit peu étonnant de trouver alpha de cette manière donc on avait ici PI facteur de 1 moins alpha x c'est bien la pression en PCL5 qu'on avait au dessus donc on a alpha carré PI carré égale K PI 1 moins alpha x P standard et donc ça nous donne l'équation du second degré alpha I carré PI carré plus K PI P standard alpha x moins K PI P standard égale 0 et donc là on peut faire une résolution numérique donc on y va je le fais avec ma calculatrice PI on l'a calculé tout à l'heure c'était 9,22 9 bar on met bien ça en pascal hop au carré ensuite K c'était 8 PI c'est 9,22 10 puissance 5 fois 1 10 puissance 5 et on trouve alpha à l'équilibre égale à 0,6 à la calculatrice et donc on peut en déduire XIEC d'après la relation qu'on avait au dessus qui est égale à N0 alpha EC et qui est de l'ordre de 0,3 mol donc voilà cet exercice j'espère que la résolution était assez claire désolé pour la petite erreur au dessus pour la pression partielle en PCL5 à l'équilibre donc l'idée c'est toujours la même vous partez d'un tableau d'avancement on écrit QR EC égale K à l'équilibre et ça ça nous donne une équation dont la seule inconnue est soit XIEC soit ici alpha EC et la résolution numérique nous donne tout simplement la valeur de alpha EC et donc ensuite on peut faire notre bilan de matière donc voilà pour cet exercice ça Merci.